Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, donc c'est impossible que vous soyez passés à côté de la nouvelle tendance qui vient d'exploser sur Insta, c'est les roses 3D en acrygel et du coup aujourd'hui je vous montre comment on les réalise. Donc pour cette pause, ma cliente a choisi la couleur céleste, donc de la nouvelle collection qui vient de sortir de chez Nails Compagnie, c'est la collection Je T'aime Paris. Une fois la préparation de l'ongle effectuée, on va passer à la base de notre Naila, donc en fait en dessous de l'acrygel il va falloir créer des auréoles de la couleur que vous avez choisie, donc là pour le coup c'est avec la couleur céleste, donc c'est le point que j'ai mis au centre, et ensuite vous allez pouvoir venir la diluer avec du blanc pour créer différentes nuances. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le centre de la rose, mettre un vernis pailleté. Moi c'est ce que j'ai fait pour les autres roses que j'ai réalisées, d'ailleurs je vous mettrai les exemples en fin de vidéo. Donc là je vais venir à chaque fois prélever de la matière de plus en plus claire et faire des ronds, alors il faut pas que ce soit trop égal parce qu'une rose c'est pas totalement circulaire, donc voilà ce que ça donne, il faut absolument remplir tout l'ongle, c'est très important. Donc du coup cette technique se fait avec de l'acrygel, donc de l'acrygel clear, moi c'est celui de chez Nails Company. Je viens le prélever avec un bâtonnet de buis, donc là j'ai essayé de zoomer, la qualité est un petit peu moins bonne, mais au moins vous voyez bien les premiers mouvements à effectuer. Donc je vais poser ma boule et ensuite je vais venir la façonner avec un petit pinceau imbibé de cleaner, je viens bien la positionner au centre et je vais la catalyser quelques secondes. Ensuite avec ma couleur et un pinceau liner, je vais venir faire le contour de la boule, vous verrez ça fera un effet de profondeur à la fin. Ce que vous pouvez faire aussi pour augmenter l'effet de profondeur, c'est varier les nuances par exemple, sur la première boule vous allez mettre la couleur la plus foncée, et ensuite deux nuances plus claires, et ensuite revenir peut-être à un foncé, etc. Moi j'essaye d'alterner les nuances. Important aussi, bien catalyser après chaque étape, donc là par exemple je viens d'appliquer ma couleur avec mon pinceau liner, et je vais venir reprendre de la crigelle et créer d'autres pétales, donc pareil je viens déposer la matière, la façonner avec du cleaner, et ensuite peindre les contours avec le vernis pour donner de la profondeur, et ainsi de suite. De toute façon les images sont beaucoup plus parlantes. Petit point aussi à préciser, il est très important de catalyser entre chaque étape, donc la première est de mettre votre acrygel, de venir le façonner, ensuite vous catalyser, même juste une trentaine de secondes, histoire que l'acrygel se fige un minimum. Ensuite vous allez venir peindre les contours pour du coup donner cet aspect de profondeur dont je vous parle depuis le début de la vidéo, puis catalyser, et ainsi de suite. L'astuce est de faire un maximum de pétales, comme ça ça rendra votre rose beaucoup plus réaliste et beaucoup plus jolie visuellement. Aussi petite parenthèse, du coup vous avez pu voir les autres doigts, l'image n'a pas été encore effectuée, ne faites pas attention à la forme etc. Et aussi sur l'index il y a un petit bobo, la cliente a la peau effectivement hyper sensible, et je n'avais pas de gel hémostatique sous la main pour empêcher le saignement. Du coup pour vous parler un peu de cette tendance, c'est une russe qui l'a lancée sur Instagram, donc je vous noterai le Instagram sur l'écran. Elle a lancé sa formation en ligne et j'ai direct investi dedans, étant donné que ça ne la faisait pas du tout cher en euros. Et ça m'a permis donc d'apprendre et de maîtriser cette technique qui donne vraiment un effet wow à une pose. L'avantage aussi avec cette décoration, c'est que vous pouvez vraiment la faire dans toutes les couleurs, et aussi la faire en plusieurs couleurs dans une même rose. Du coup à la fin vous verrez, je vous ai aussi montré deux réalisations de roses que j'avais fait sur moi-même. Donc la toute première c'est celle qui est vraiment bleu marine, pour moi c'est ma préférée, c'est celle que je trouve que j'ai le mieux réussie. Ensuite il y a eu celle-ci dont vous visionnez le tuto qui a été sur cliente. Pour moi je trouve personnellement que c'est la moins réussie de toutes. Et ensuite vous avez la pose que j'ai fait pour le salon Esthética qui a lieu ce week-end. La rose avec la couleur, la vie en rose de la nouvelle collection d'Aix Compagnie qui est juste incroyable. Pour en revenir en tuto, je vais vous mettre un petit fond de musique, parce que de toute façon je pense que les images parlent d'elles-mêmes, et vous avez compris le principe. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous allez devoir prendre un embout conique à grain dur donc avec une bague verte Vous verrez ça va vous dégrossir le limage à une vitesse folle Ça va permettre en fait de dégrossir efficacement et de ne pas perdre trop de temps Évidemment à la fin on va venir peaufiner avec la lime mais c'est important de vraiment venir dégrossir long Sinon vous allez passer vraiment des heures avec votre lime étant donné que c'est de l'acrygel D'ailleurs quand vous faites ces étapes là par exemple vous voyez qu'il y a vraiment énormément de poussière qui vole Même si vous avez le meilleur aspirateur du monde mettez un masque Pour peaufiner le travail on va venir affiner la matière proche de la cuticule avec un embout dentelé très très fin grain rouge Une fois que ma construction est toute clean je vais pouvoir venir travailler les parallèles avec ma lime fine Donc on va juste venir peaufiner le travail Et je sais pas si vous voyez sur le côté gauche mais il y a un petit manque de matière Vous pouvez tricher avant de mettre votre finition Rajouter un petit peu de bleu Et là c'est le moment tellement satisfaisant Après la construction on va venir mettre la finition Ça va nous permettre de révéler la rose Donc voici le résultat final avec la couleur céleste appliquée aussi sur les autres doigts Donc voilà la rose à l'objectif macro Et je vous laisse avec les images du coup de celles que j'ai déjà faites J'espère que cette vidéo vous aura plu En attendant n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Si jamais grâce à mon tuto vous reproduisez les roses N'hésitez pas à me taguer aussi sur Instagram En attendant moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis à dimanche prochain Et je vous dis à dimanche prochain